Aujourd'hui, une autre statuette Dragon Ball qu'on va regarder ensemble. C'est Cell de Banpresto World Figure Colossum. Ici, je n'avais pas eu depuis longtemps une belle statuette de Cell. C'est le sculpteur Eric Sosa. C'est lui qui a fait le sculpt de la statue. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, on la sort de la boîte déjà ici. C'est le Banpresto World Figure Colossum. Donc, ici, il vient en plusieurs morceaux. Alors, on a ici un stand quand même bien. C'est rare que je vois des stands comme ça. Regardez, tu peux même mettre les pieds, je crois, dedans. Regardez ici, BWFC. Le beau petit stand. Ici, la petite braquette pour la mettre dans son dos. Pour qu'il tienne un petit peu parce qu'il est comme en position un peu surélevée. C'est ça qui est bien ici avec la figurine. Et ici, on a le torse avec la tête. On a des ailes ici. Et on a les jambes, bien sûr. Bon, on va commencer par les jambes ici en bas. Alors, les détails sont vraiment beaux. Les couleurs sont belles. J'aime bien le contraste entre le mauve et le vert. On a les petites taches vertes plus foncées aussi. Les bottines. Quand même un dark assez comme mauve un peu. On va l'insérer ici dans son petit stand. C'est comme s'il volerait. Comme je vous le disais, ici, je n'avais pas remarqué, mais il a des petits pegs pour les pieds. C'est comme s'il serait sous la pointe des pieds. Dans le fond, comme s'il est en train de s'envoler. On va bien insérer ça. Regardez les pieds jaunes, jaunes, jaunes aussi. Les contrastes de couleurs sont vraiment beaux. À date, juste comme ça, je la trouve vraiment belle. Et alors, on va sortir le torse maintenant. Ce qui va faire toute la différence. On va essayer de faire attention. Des fois, les petites attuettes sont fragiles. Et ici, wow! Vraiment beau. Il fait assez corto non plus. Il est quand même fidèle. Il s'est mis réaliste. Il a son style animé quand même. Ici, ça ne bouge pas malheureusement. On a un sort ici, là-dedans. Wow! Il est vraiment de la classe. Une belle pause, en plus. Il tient quand même bien. On va juste rester les ailes ici à mettre. Il y a deux ailes quand même. Ça va passer foncées. De couleur noire. On dirait quasiment de l'obsidien, un peu. Ça va faire penser un peu la texture. Il suffit juste de les mettre dans le bon sens. On va regarder ça ici. Elle, non. Ça devrait être celle-là ici. On va bien les insérer pour ne pas qu'ils tombent. On va juste regarder le sens des petites peines, un petit peu. Et voilà. On va forcer un petit peu. Oh, wow! Déjà là, elle a déjà pris forme. Oh! Ça, c'est une 7-8 quand même de luxe. Ça, elle est à environ une vingtaine de dollars de plus que les autres. Ça fait que c'est vraiment une belle ici. Je vais essayer de la mettre ici, voir. On va la regarder tous ensemble bien comme il faut. Wow! Regardez la tête. J'aime bien le petit effet transparent. Regardez les couleurs. Le mauve, le vert. Il sort très bien. J'ai aimé le fait qu'ils ont mis un mauve plus pâle aussi au niveau des abdos. Puis, tu as le contraste après ça du mauve plus foncé. Ça a quand même une très belle pose en plus. Regardez, comme je disais, là, le... On le voit ici sur le dessus. On voit son cerveau à l'intérieur. C'est vraiment un effet 3D. C'est comme vide. Puis, tu as le cerveau dedans. C'est vraiment beau. C'est magnifique. Regardez, il y a une belle pose. C'est celle avec sa forme parfaite, dans le fond. Qui a absorbé les androïdes. À la toute fin de la saga de celle. On le fait bouger ici un petit peu. J'aime bien. Les mains ont quand même des griffes aussi. Ses doigts. Il est vraiment fidèle au comique. Vraiment. Regardez, on va essayer de le faire ici. Ah, malheureusement, je ne peux pas le mettre sur le stand rotatif. Parce que le genre de peg qu'il retient, il dépasse en dessous. On va le zoomer ici. On va jouer le tourner sans le stand quand même. Regardez. Regardez les petits détails partout. La peinture, la peinture, elle est bien faite dessus. Il n'y a pas trop de défauts. Regardez l'arrière. C'est quand même un métallique un peu shiny. Le noir qu'il a utilisé. On dirait un peu de l'obsidien, comme je disais. Les jambes aussi, ça flash en masse. Regardez. Un contraste avec les pieds jaunes aussi. Vraiment beau. Et c'est son petit dort en arrière. Oui, vraiment satisfait. C'est un beau. Celle-là, je donnerais à date un 8.5 sur 10 au moins. Regardez. Tous les petits muscles qu'on voit bien en détail. Ici, comme je vous disais, ici, le dessus de la tête. Regardez. Je vais zoomer dessus un peu. C'est vraiment un effet 3D pour son cerveau. Peut-être un petit peu trop rouge, à mon goût. Mais ça fait un effet réel. La statue, elle est vraiment comme moitié réaliste. Moitié cartoon animé. Alors, c'était le Banprestowell figure Colossum de Perfect Cell. Alors, ce détail environ en... Moi, je l'ai payé une cinquantaine de dollars environ. En plus, une quarantaine. Regardez ici. On va la regarder en détail une dernière fois. Alors, elle a de la gueule quand même. Elle n'a pas l'air vraiment proportionnel avec les autres petites statuettes de Dragon Ball. Alors, c'est pour ça que je vais la comparer avec les autres que j'ai vite, vite. On va la mettre côte à côte avec les autres statuettes que j'ai ici. Je n'ai pas le goût de tout refaire le setup. Alors, on va aller la déposer dessus. Et la regarder ici. Alors, c'est comparé, mettons, exemple, le Gogeta en arrière, c'est quand même une taille moyenne. Tu as le Super Saiyan 4 et le Broly, c'est des grandes tailles. Tu as regardé les autres, Freezer et le Super Saiyan 4, Vegeta. Comme je disais, il n'est pas très proportionnel. J'ai l'impression, c'est la tête. On va la regarder ici en petite photo bien HD. Alors, vraiment, si vous le voyez en magasin et que vous n'avez pas de sel, je vous conseille vraiment. C'est un des plus beaux que j'ai vu jusqu'à maintenant. Alors, c'était tout pour cette review. Alors, merci et bonne journée.